Dernière victime qui remonte à 42 jours. C'était les principales articulations de cette édition à toutes et à tous. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Et nous ouvrons cette édition par une immersion dans le secteur énergétique au Togo. C'est depuis 2005 que le gouvernement a entamé un projet de réhabilitation et surtout d'extension du réseau électrique sur toute l'étendue du territoire national à travers la CET. Une politique qui, on s'en doute, a considérablement révolutionné le quotidien des populations. Dix ans après, que peut-on retenir le point avec prudence ? Le Togo a fait un pas de géant ces dernières années en matière d'expansion de son réseau électrique. Une politique d'électrification exécutée par la CET, la compagnie énergie électrique du Togo depuis 2005, au suivant un chemin directeur. La mise en œuvre de cet ambitieux projet donne aujourd'hui des résultats encourageants et change de façon significative le quotidien de population bénéficiaire en plusieurs localités avec le développement des activités socio-économiques. C'est le cas ici à Gorgon, dans la préfecture de Lac. Le monde de notre village a changé. Nous n'avons plus besoin d'aller jusqu'à Gorgon pour faire le suffilage et charger le portable. Nous sommes aussi au parfum de l'actualité grâce à l'électrification de notre village. Et dans le courant, nous avons joué cette politique de l'électrification bénéfique pour notre village. Ceux qui ont appris des métiers comme la mécanique et l'électronique ont ouvert leur atelier. Cela créé également d'autres activités génératrices de revenus dans le milieu. L'odeur est une vente. Le courant nous a aidé à faire des photos de copier aux élèves, des tâches de test. Chant nous les voutils, tu feras. Nous nous sentons maintenant en sécurité et les enfants étudiés aussi dans de bonnes conditions. Nous en donons dans le vent. Grâce à l'appui du gouvernement, la société a pu mobiliser auprès de ses partenaires techniqués financiers des ressources nécessaires pour concrétiser ce projet. De 2005 à 2014, 260 nouvelles localités ont été électrifiées. Les travaux d'extension du réseau électrique se poursuivent sur tout le territoire. et la société prouvoit d'électrifier en durant 230 nouvelles localités dans les prochains mois. On a conféré tout le monde, notre seule nouvelle localité par an. C'est déjà bon, mais ça ne nous a suffisant. Donc, on a fait le tour des localités que nous avons électrifiées. Il y a deux, trois ans. Le défi est encore grand, d'assurer un visage prochainement de renforcer sa capacité énergétique. pour défendre de façon efficace une bonne demande de population. pour défendre de façon chil, comme la démocratie et la technologie. Le défi est encore grand, d'électrifier un président, d'électrifier une petite réaction. Le défi est encore grand. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Vous avez... Je... Je compte de bien le volume de la capitale, Vous avez fait centrément. Je ne suis pas vraiment aidé. Il chante qu'on me rendait à ton copain. Je... Je suis réveillée d'un coup de frère. Se tu vas, je ne t'en prédire une fois. Mais je ne me rende pas jolère. Je ne me rende pas jolère. Je t'en prédire. Je t'en prédire vos collages, je t'en prédire. Je t'en prédire les masses, weder non plus. En faiscement, je me tiens, on va voir si t'es bien. Il n'y a pas déçu, tout est un moyen de la haute. La capitalisation de toutes ces actions permettra au Togo de répondre aux objectifs des Nations Unies en matière d'assistance. La capitalisation de toutes ces actions permettra au Togo de répondre aux objectifs des Nations Unies en matière d'assistance. Le rapport de cette étude a fait l'objet d'une rencontre de validation. Cette semaine, la rencontre a été initiée par le Comité international d'éthique et de solidarité. La correspondance depuis Bassard de Nestor Mouzon. Sur le plan économique, nous avons constaté que la réalisation de cette activité a des incidences négatives sur les activités agricoles et d'autres activités économiques de population. Sur le plan environnemental, ce qui a été constaté, c'est que la montagne constitue une zone par prévention de plusieurs cultures de la communauté en termes de lieux sacrificiels. Et puis, il y a certaines espèces qui n'existent que sur cette montagne-là. Donc, avec l'extraction, ces espèces animales, ces espèces végétales sont en voie de disparition. Sur le plan social, la population s'attendait à ce que, à la phase d'extraction, les jeunes soient recrutés pour pouvoir travailler avec eux. Et puis, en deuxième lieu, que certains projets sociaux, par exemple en termes d'addition d'eux, c'est des choses que la population attend que ce soit réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada